Dans les années 2000, deux femmes affolaient la presse pipole. Paris et Nikki Hilton, les héritières de la famille du même nom. Des Nepo Babies dont la vie semblait consister à profiter de la fortune familiale. Pour beaucoup de lecteurs de tabloïdes, elles n'étaient que deux femmes inconséquentes, elles n'étaient pas ce qu'elles sont, elles étaient seulement ce qu'elles ont. Paris a beau eut tenté de faire carrière dans le divertissement, la chanson et le parfum, seule l'image de l'héritière restait. Dans la famille de Karine, l'argent est une préoccupation majeure. Mais contrairement au Hilton, ici, il manque. On en parle beaucoup, on en manque toujours. Sa mère travaille peu et fait très attention à chaque centime dépensée, pourtant, elle vive dans un quartier plutôt bourgeois de Paris. Ce paradoxe, Karine parviendra à se l'expliquer quelques années plus tard. Vous écoutez Transfert, épisode 324. Un témoignage recueilli par Oriane Guérito. Je suis élevée par une mère célibataire. Mes parents étaient en couple pendant de nombreuses années. Du jour au lendemain, mon père la quitte. Et malheureusement pour elle, dès le lendemain, elle se retrouve au chômage. Ma mère travaille dans le milieu du journalisme, ce qui est quand même un milieu assez dur. Et elle se retrouve avec deux enfants, parce que j'ai un frère jumeau. Donc, mère célibataire avec deux jumeaux, ce n'est pas forcément évident. Mais on a la chance de grandir dans un quartier parisien assez bourgeois. On est dans un grand appartement. Et je sais qu'on a la chance d'avoir cet appartement, parce que mes grands-parents m'ont aidé ma mère à l'acheter quand elle était plus jeune. Mon premier rapport à l'argent, c'est quand j'arrive à l'école et que je vois que je suis entourée de petites filles en col Claudine et en serre-tête brodée, qui sont bien sûr récupérées à la sortie d'école par les grands-mères qui sont très endimanchées, alors que moi j'ai les t-shirts et les pulls troués de mes cousins, ou des enfants, des amis de ma mère. Je ne vais pas avoir les dernières Nike à la mode. Je rêve d'avoir les chaussures roller, mais je ne peux pas les avoir. Et je vois très bien que les autres enfants font plein d'activités. À chaque rentrée, c'est qui est allé au ski, qui a voyagé. Moi, je suis restée chez ma mère devant ma télévision. J'adore, mais j'aimerais beaucoup aussi voir des éléphants en vrai, aller en vacances et avoir la vie de famille qu'ont tous les autres enfants qui sont avec moi à l'école. En primaire, on a une fiche d'informations à faire à chaque nouvelle année. Je n'écris pas que ma mère est journaliste, je mets chômeuse. Mon frère aussi écrit chômeuse. Du coup, on va tout le temps notre mère chercher du travail. Et on sait que c'est difficile parce que les autres familles, il y a des parents, il y a toute une situation familiale, alors que nous, on est les seuls enfants élevés par une mère célibataire. Et notre mère ne nous cesse de le répéter. Donc, je ne peux pas avoir le dernier cartable à la mode. Je n'aurai pas les bonnes marques de gâteau pour le goûter. Et cela va s'étendre au fur et à mesure. Je ne peux pas me resservir à table, par exemple, si je veux une deuxième ration de pâtes. À chaque fois que je veux me resservir, ma mère me dit « si tu te resers, on va finir à la rue ». Donc, c'est constant. Avec mon frère, depuis la primaire, tous les soirs, au moment du dîner, on répète comme un mantra « plus tard, on sera riche, plus tard, on sera riche, plus tard, on sera riche ». Et on rêve un peu de notre future vie. Quand on rentre de l'école tous les soirs, on a une espèce de jeu où on guette sur le trottoir et sur la route si on peut trouver la moindre pièce, le moindre centime. Alors, mon frère est plus fort que moi à ce jeu. Une fois, il a trouvé un billet de plusieurs francs. J'étais un peu jalouse, mais en même temps, il était plus fort. Et cela va un peu sur toutes les notions de loisirs ou de plaisir. Par exemple, il a un jouet dont il ne veut plus. Il ne va pas me le donner. Il va me le vendre. Donc, c'est comme ça que j'ai racheté la Game Boy de mon frère. Et si je lui demande de me prêter un peu de son argent de poche pour m'offrir une figurine de Pikachu ou un nouveau jouet, il va me prêter un peu de son argent de poche, mais il va me réclamer des intérêts. Il aimerait aussi avoir plein de vêtements de sport, plein de choses comme ses copains. Donc, il va souvent chez ses amis où il peut profiter. Quand je vais chez mes cousins, c'est le paradis. Il y a des kinders. La première fois que je croque dans un kinder délice, et j'ai le droit d'en prendre un second. Ah, mais ça, c'est incroyable ! C'est un peu un moment privilégié pour nous. Et après, on va demander à notre mère, est-ce qu'on peut avoir des chocapiques ? Est-ce qu'on peut avoir du Nutella ? Et sinon, les secours pour enfants, c'est ce qui coûte le plus cher. Du coup, il faut se rationner. C'est un seul bol de céréales le matin. C'est censé suffire. Tu n'en auras pas un second. Et pareil, tout ce qui est goûté, c'est compter. Ça m'est renvoyé au quotidien. Il suffit que je croise des camarades d'école. Je vois comment elles sont habillées. J'écoute leurs différents hobbies. Je sais où elles sont parties en week-end. Alors que moi, si je réclame des cours de harpe à ma mère, elle me dit non, c'est trop cher. On ne pourra pas te payer des cours de harpe. Ça m'est renvoyée au quotidien. Mais en même temps, je me dis, j'ai de la chance. On est dans un super quartier. On a un toit. J'ai un lit. Je n'ai pas à me plaindre. On est privilégié. Et peut-être que plus tard, je travaillerai beaucoup. J'aurai beaucoup d'argent. Et je pourrai offrir une situation confortable à ma mère. Ma mère ne cesse de me dire que c'était plus facile avant financièrement quand mes parents étaient ensemble, comme il y avait deux salaires. Et qu'on a énormément de chance qu'elle ait pu acheter cet appartement plus jeune. Et que c'est notre seul bien. Et que c'est pour ça qu'on ne déménage pas. On pourrait déménager et vendre l'appartement. Mais elle me dit, si un jour on perd tout, au moins on aura l'appartement. C'est le seul bien que je pourrais vous léguer. Ma mère est toujours en train de se remettre du divorce. Donc elle nous répète souvent qu'elle est désolée de ne pas nous offrir un vrai Noël. Qu'on ne peut pas avoir autant de cadeaux que les autres enfants. Mais qu'elle fait ce qu'elle peut. Et je n'ai pas envie de l'embarrasser. Je suis déjà contente. Puis il y a toujours l'histoire de ton grand-père avec une orange à Noël. Oui, c'est vrai mon grand-père avec une orange à Noël. Donc je n'ai pas à me plaindre. Je vais m'estimer heureuse de la situation. Et comme on ne cesse de me répéter qu'on va finir à la rue. Moi je suis juste contente d'avoir ma chambre, mes bandes dessinées et mon lit. Elle arrive quand même à quitter le chômage plusieurs fois. À rejoindre différents médias. Mais malheureusement à chaque fois, ça ne se passe pas comme prévu. Donc on continue de compter l'argent, de faire attention. Par exemple, on n'a pas de gâteau d'anniversaire. Si j'en ai un, c'est parce que c'est chez mes grands-parents et qu'ils nous l'ont généreusement offert. Mais j'ai déjà eu ma mère qui va à la boulangerie demander au boulanger de nous cuire deux énormes rectangles de pain et qui écrit « Bon anniversaire ». Donc une pour mon frère et une pour moi. C'est immonde, c'est sec, c'est pas bon. Et ma mère retient ses larmes en disant « Désolée, je ne peux pas vous offrir un vrai gâteau, mais au moins j'ai quand même fait une intention pour vous. » Au moins elle a vraiment fait un effort. Je me dis qu'on n'a plus de moyens. Et malgré ça, elle fait un geste, elle fait des efforts. C'est la mère courage qui soit au maximum. C'est vraiment la mère de Romain Garry qui ne mange pas le steak, mais qui sauce le jus du steak dans la poêle. Et ça, ma mère l'a fait plusieurs fois en fait. Le temps passe et j'ai atteint l'âge où on peut enfin faire du babysitting. Ce qui n'est pas forcément déclaré, mais au moins je peux me faire un petit biais par-ci par-là. Donc évidemment je garde des enfants du même arrondissement. Donc je suis encore plus confrontée à la différence de classe. Des enfants qui sont prêts à casser leur PlayStation et qui ont les petits trains électriques comme dans les films américains et qui ne se rendent pas compte de leur chance. Mais en même temps, moi ça me permet de me faire un peu plus que l'argent de poche que ma mère me donne. Ma mère a des petites astuces pour que je puisse gagner un peu plus d'argent. Donc je fais le ménage chez elle, dès le collège. Donc passer l'aspirateur, ça va être 2 à 3 euros. Lessiver des murs ou des portes, c'est plutôt 7 euros. Et le top du top, c'est si je décroche tous les rideaux du salon, que je les lave et que je les raccroche alors que j'ai un énorme vertige. Là, je me fais 15 euros. Et c'est parfait parce que je sais que ça l'aide comme elle travaille beaucoup. Et moi en même temps, je me fais un petit peu de fric. Donc c'est un peu entre mon frère et moi qui va être le premier à laver la baignoire pour se faire un petit billet. Légalement en France, on ne peut pas travailler avant 18 ans. C'est pour cela que je fais pas mal de babysitting. Une fois passé le cap des 18 ans, j'ai enfin le droit à ce qu'était mon rêve. Moi, mon rêve, c'était de partir de chez ma mère à 18 ans, d'avoir un vrai travail et de me faire énormément d'argent. Peu importe le travail, je suis prête à tout faire par de l'argent et m'assurer que ma mère ne manquera de rien, qu'on ne sera jamais à la rue. Et je n'ai pas envie qu'elle fasse de sacrifices. Et ce n'est jamais évoqué de sa part. Elle ne dit jamais qu'elle va devenir caissière ou vendeuse. Alors que moi, je suis prête à faire ces métiers-là tant que j'ai un salaire. Ma mère nous dit à mon frère et à moi, « Bon, vous avez 18 ans, maintenant, il faut que vous gagnez votre vie et que vous ramenez de l'argent. C'est fini l'argent de poche. Maintenant, vous devez trouver un travail. » J'imprime donc 50 CV, je fais le tour de tous les commerces. Et en une semaine, je me retrouve vendeuse de glace. Je suis la première de toute ma bande d'amis à avoir un job. Tout le monde vient me voir, c'est marrant. J'ai mon petit tablier avec ma casquette. Et je découvre le monde de l'entreprise, d'être toujours debout, le service à la clientèle, travailler sur l'anglais avec les touristes. Alors, je suis la dernière de ma classe en anglais. Mais c'est assez marrant. Et je fais ce travail en parallèle de mes études en alternance. C'est-à-dire que la moitié de la semaine, je suis un coup à l'école, un coup dans un travail en entreprise où je travaille dans le milieu de l'industrie musicale. Et les soirées et le week-end, je vends des glaces. Je suis toujours un peu jalouse de mes amis. Parce que 18 ans, c'est aussi l'âge où on passe le permis. On sauve des grosses vacances avant de rejoindre une école. Ou on décide de faire une année sabbatique, ça dépend des enfants. Donc moi aussi, j'aimerais beaucoup aller en soirée, rencontrer des garçons, boire de l'alcool. Toutes les premières choses qu'on fait à 18 ans, je ne peux pas trop le faire. Mais je sais pour quelle raison je ne peux pas le faire. Et quand on reçoit sa première paie, c'est quand même impressionnant de se dire « Waouh, il y a un chèque avec mon nom. » Et il ne faut pas perdre le chèque avant d'aller à la banque. Et non, c'est un sentiment de grandeur de se dire « Oui, c'est pénible d'être debout toute la journée à nettoyer des tables. » Mais au final, ça compte pour quelque chose. Ce temps passé me donne de l'argent. Cet argent peut aller sur mon compte en banque et plus tard, payer mes études, voire peut-être me payer des balles-robes ou des super-baskets. L'argent est toujours plus important que le reste. En fait, pour moi, c'est un mantra. L'argent va être plus important qu'aller à l'anniversaire de mes amis, même si ça va en très triste. Mais je pourrais leur offrir un cadeau d'anniversaire parce que je ne veux pas être virée, je ne veux pas perdre mon emploi. Et je sais que nous n'avons pas d'argent. Je ne veux pas que ce soit une situation difficile pour ma mère. Donc l'objectif, c'est de travailler au maximum. Ma carrière de vendeuse de glace s'arrête au bout de deux mois. Je dois donc trouver un autre travail en plus de mon alternance car je veux toujours payer seule mes études. L'alternance vient d'arriver en France. Très peu de personnes comprennent ce que c'est. Donc les salaires ne sont pas mirobolants. Et une amie de mon père me dit « Je connais un super bar. Tu peux y travailler le jour, la nuit ou le week-end vu les horaires qu'ils ont. Je te recommande d'aller y déposer un CV. » J'ai déposé un CV. On me demande si j'ai déjà été vendeuse. Heureusement que sur mon CV, j'ai la première ligne de vendeuse de glace. Du coup, je fais un essai et j'ai le job. Mais c'est un endroit un peu particulier. C'est le type d'endroit qui ferme très, très tard. Le contrat de travail est tel qu'un mi-temps, c'est 35 heures. Un temps plein, c'est 50 heures. Moi, je veux vraiment le job. Je dis oui pour un temps plein en plus de mon alternance. Donc c'est compliqué car je ferme le bar à 2 heures du matin. Je fais une heure de ménage. Je rentre chez ma mère, mais c'est compliqué car il n'y a plus de métro. Donc je suis très forte pour voler des vélibes. Je sais rentrer à pied. Et au moins, je sais que j'ai un très bon salaire et que je peux me faire de l'argent. Mais je me rends compte aussi que je ne peux pas être en cours à 8 heures si j'ai dormi 3 heures. Ce n'est pas un style de vie possible. Au bout de un mois, le manager me demande si je veux rester à temps plein ou si je veux passer à mi-temps. Je lui dis « Ah, le mi-temps, c'est possible. Je veux bien passer à mi-temps. Ça m'arrangerait beaucoup. » Et du coup, je passe à mi-temps. C'est-à-dire que la semaine du lundi au vendredi, je suis en alternance. Le soir, je travaille de 19h à minuit. Et le week-end, je travaille le vendredi et le samedi de 19h à 6h du matin. Du coup, ma paye est beaucoup plus conséquente que quand je vendais des glaces. Et face à une telle somme qui est un SMIC, je me dis que je peux peut-être virer de l'argent à ma mère sans qu'elle s'en rende compte. Donc, tous les mois, je vais à la banque et je demande à ma banquière de virer 750 euros sur le compte de ma mère. Je lui précise bien, ne le dites surtout pas à ma mère quand vous la verrez. Ma mère ne m'a pas demandé cet argent. C'est moi qui ai essayé de lui donner car je vois qu'elle travaille beaucoup. Je sais que la situation est dure pour elle et je me dis « J'ai beaucoup d'argent. Je ne paye pas le loyer à ma mère. Je n'ai pas besoin de tout cet argent. Je peux lui donner. Peut-être qu'ainsi, elle pourra faire des meilleures courses, nous acheter des meilleures choses pour mon frère et moi. Et je ne connais pas sa situation financière. Je ne sais pas à quel point elle est dans le rouge. Je me sens un peu obligée d'être une bonne fille et de vouloir aider ma mère. Je fais ça pendant plusieurs mois. Un jour, on se retrouve à parler de la situation financière de ma mère pour une histoire de pension alimentaire. Et je lui révèle le poteau rose. Je lui dis « Peut-être que des gens vont consulter tes comptes en banque. Sache que tous les mois, depuis neuf mois, je te vire 750 euros tous les mois. » Alors là, elle tombe des nues. Elle se retient de pleurer. Elle me demande pourquoi. Je lui dis « Je me suis fait de l'argent à travailler en bar. Je voulais que tout le monde puisse en profiter. » Elle me dit que c'est très généreux de ma part, qu'il faut que j'arrête maintenant, car c'est mon argent. Et elle me remercie très fort. Elle ne me rembourse pas l'argent, bien sûr. Mon salaire reste pour moi. Et un jour, j'ai 19 ans, ma mère vient me voir. Elle me dit « Là, la situation financière de notre famille est vraiment très, très compliquée. » Du coup, j'ai pensé à une solution. On va louer ta chambre. Mais comme ta chambre sera louée, le mieux, ce serait que tu dormes dans ma chambre et que moi, je dorme dans le salon. Alors, ce n'est pas une situation idéale, car le salon, c'est aussi mon bureau. Donc, je vais devoir acheter un canapé lit. Ça va nous faire une dépense. Mais c'est peut-être le plus simple. Mais sinon, le mieux, depuis le temps que tu en rêves, ce serait que tu partes et t'as un mois pour partir. Donc, moi, je ne comprends pas trop. Je ne sais pas qu'on peut louer une chambre. Je ne comprends pas pourquoi une personne vivrait chez nous sous le même toit. Je n'ai aucune envie que ma mère dorme dans un canapé lit, car le salon, c'est aussi son lieu de travail. La personne qui va dormir dans ma chambre va très bien voir que ma mère dort dans le salon. Je trouve ça un petit peu humiliant. Et du coup, je lui demande pourquoi est-ce qu'on ne loue pas plutôt la chambre de mon frère qui fait le double de la mienne ? Ainsi, mon frère et moi, on pourrait dormir dans la chambre de ma mère comme elle a un lit de place et ma mère dormirait dans ma plus petite chambre. Et elle me dit, non, non, le mieux, c'est que tu partes. T'as un mois pour trouver un appart. L'histoire que ma mère raconte à ma famille, c'est que Karine a toujours voulu partir de la maison et prendre son indépendance. Donc, Karine cherche un appartement. Ce qui me permet de demander à mon grand-père d'être mon garant, car je découvre ce que c'est de chercher un appartement, surtout en région parisienne. C'est un peu un escape game. Et aucune de mes amies n'a d'appartement. Toutes mes amies vivent chez leurs parents, qui ont des lofts, jamais leurs parents ne leur demandent de payer le loyer. Je suis encore confrontée à une différence. J'étais la première de mon groupe d'amis à avoir un boulot. Je suis la première de mon groupe d'amis à chercher un appartement. Je me tourne vers mes nouveaux collègues du bar, qui sont plus âgés, en leur demandant comment on cherche un appartement. Donc, ils m'expliquent les différents sites Internet, comment monter un dossier. Heureusement, mon grand-père, qui a beaucoup travaillé dans sa vie, qui est passé de petits paysans à commercial, a désormais une bonne situation financière et me propose d'être mon garant. Il en est très fier, car je suis la première des petits-enfants à quitter le foyer familial et à chercher son premier appartement. À 19 ans, je me retrouve à jongler entre réviser mes cours, travailler en alternance où je gère les relations presse pour un label de musique et vérifier mon téléphone à chaque pause. Toilette, verre d'eau, accompagner les fumeurs, même si je ne fume pas, et déjeuner pour vérifier toutes les annonces en ligne sur tous les sites possibles. J'imprime énormément de dossiers de recherche d'appartement illégalement au travail. Après le travail, je file à des visites d'appartement, mais c'est très dur. On est à Paris. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent un appartement, dont je découvre ce que c'est d'arriver au pied de l'immeuble et de voir qu'il y a une queue de 50 personnes qui démarrent du rez-de-chaussée jusqu'au septième étage sans ascenseur. On attend pendant une heure, marche par marche, de demander si on va la voir tout en se disant qu'on ne l'aura pas car il y aura forcément un meilleur dossier que le nôtre. Coup de chance, un samedi matin, après mon service qui s'est terminé à 7h du matin, j'ai un rendez-vous pour un petit studio en région parisienne Je suis tellement stressée que je suis en avance. La personne avant moi ne s'est pas présentée au rendez-vous. Je suis donc la première à visiter l'appartement. Les propriétaires sont un couple de personnes âgées qui veulent très vite se débarrasser de cette tâche administrative et c'est bon, j'ai mon premier studio. En moins d'un mois, j'ai réussi à trouver un appartement et je peux partir de chez ma mère car elle a déjà trouvé quelqu'un à qui louer ma chambre. Du coup, mon premier appartement fait 20 mètres carrés. J'ai l'énorme privilège d'avoir une petite baignoire sabot très pratique pour laver son linge à la main pour ne pas dépenser d'argent à la laverie. J'ai un évier et deux plaques électriques qui sont cachées dans un placard que je dois ouvrir dès que je veux cuisiner et énorme chance, le quatrième mur est une énorme fenêtre où j'ai un tout petit balcon avec une fausse pelouse. Donc, je peux profiter du soleil quand je rentre de mon service et c'est assez agréable de se dire que c'est mon premier chez moi. Après, quand on a un appartement, il faut le meubler. Donc, ça, c'est une autre histoire. Je me retrouve à prendre un prêt à la banque pour m'acheter un lit. Je récupère l'ancien canapé de ma mère comme elle s'est acheté quand même un canapé-lit au cas où ? Et j'ai une table gigantesque qui peut se baisser et se remonter. Ainsi, ça me fait table basse et bureau pour travailler. Comme je ne vis plus chez ma mère, j'ai désormais un loyer à payer. Ce qui est assez ironique, c'est qu'il est aussi de 750 euros. Donc, je reviens sur cette même somme. Je découvre aussi comment faire des courses, comment regarder le prix au kilo, savoir à quel horaire les laveries sont ouvertes et comment maximiser mon budget au maximum. mon salaire n'est donc plus suffisant. Car aussi, pour mes études, j'ai souvent beaucoup de dépenses, d'impressions, de choses à faire pour mes dossiers. Du coup, travailler en barre, ce n'est pas assez. De toute façon, ce n'est jamais assez. Je ne travaille jamais assez, je n'ai jamais assez d'argent, j'ai toujours peur de finir à la rue, j'ai toujours peur que mon loyer ne passe pas. C'est extrêmement stressant. Donc, en plus de mon alternance, je trouve un autre plan. Le vendredi soir, je travaille à mon alternance de 10h à 18h. Ensuite, je file au bar où je bosse de 19h à 6h du matin, si je compte l'heure de ménage. Je rentre chez moi, je fais mes seules courses de la semaine, je file à la laverie et ensuite, je dors. Et le samedi soir, rebelote. Je travaille de 19h à 6h du matin. J'ai le droit à mon verre d'équipe qui est offert d'après la loi française quand on travaille en restauration. Je dors deux heures sur un des canapés du bar et là, j'ai un client qui est adorable qui a un taxi. Il me récupère et il m'emmène à Antony, en banlieue parisienne où je travaille sur un stand de boulangerie sur un marché de 10h à 15h. Et ensuite, je rentre chez moi et soit je me douche et je dors, soit je dors 4h et après, je fais le service de 18h à 2h du matin au bar. Je tiens 3 mois à ce rythme car c'est vraiment dur. Il y a un jour où je peux rentrer chez moi dormir avant d'aller au marché et je tombe par terre. Je ne peux pas me lever. J'essaye deux fois de me lever mais deux fois, je tombe par terre. J'écris au patron du stand de boulangerie en lui disant que je ne peux pas quitter mon appartement. Je me rends compte que c'est peut-être trop pour moi donc je décide de ne garder que le bar. Après deux ans à ce rythme, je rate mes examens, je redouble et là, je me dis bon, tu as trop tiré sur la corde et je demande au bar si je peux ne bosser que le week-end. ce qui est dur car c'est une norme coûte budgétaire pour moi mais depuis, l'alternance est un peu plus connue, je suis un peu mieux payée et je continue du coup à travailler le week-end donc je suis l'unique serveuse à travailler le vendredi et le samedi mais apparemment, je travaille très bien et ils ne veulent pas me perdre donc ça, c'est très chouette. Après trois ans dans ce bar, je démarre un master 1. J'arrête le milieu de la musique qui m'a un petit peu dégoûtée et je signe enfin un vrai contrat en alternance avec une vraie paye. Je me dis enfin, enfin, je vais pouvoir fêter le nouvel an et je ne bosserai pas en bar. Enfin, je vais pouvoir aller aux anniversaires de mes amis sans arriver au petit déj à 9h. Je vais pouvoir avoir la vie que tous mes amis ont parce que moi, je bosse le 24 décembre, je bosse au nouvel an, je bosse à mon anniversaire, je ne fête plus mon anniversaire. Mon anniversaire, c'est un verre trois jours après et le lendemain, j'ai cours. J'imagine une nouvelle vie assez exceptionnelle. Du coup, je quitte le bar. Je suis tellement fière de quitter ce bar, de me dire, c'est bon, je claque ma lettre de démission et j'ai un vrai salaire. Pas de chance, moi vienne se pioche. Je travaille pour une petite maison d'édition très mal gérée. On est deux salariés et je me retrouve à ne pas être payée pendant deux mois entiers. Donc, deux mois sans salaire, c'est dur. Je peux payer mon loyer car je me mets dans le rouge, mais j'ai un montant maximum de découvert. Et là, je me retrouve à compter le nombre de boîtes de conserve que j'ai dans mes placards. Je sais ce que c'est de s'effondrer en larmes à une caisse de supermarché car non, je ne peux pas payer cette Granny Smith qui aurait été mon seul repas. Et j'appelle mon école tous les jours, en larmes, en disant j'ai faim, mon boss ne me paye pas, aidez-moi. Une amie d'enfance me propose de la rejoindre dans le restaurant où elle travaille en me disant que je pourrais avoir un contrat le week-end afin que ce soit moins dur que mes expériences précédentes. Donc, grâce à elle, je me retrouve à vendre des burgers à des touristes ou à toujours des personnes qui ont les moyens à côté de la tour Eiffel. Le cadre est super sympa. Pour moi, il faut un burger végétarien même si ce n'était pas sur la carte. Et je peux repartir tous les soirs avec un burger. Je vais sûrement le manger. En réalité, je le dépose au SDF qui dorme dans la station et dès qu'ils ont découvert le pot au rose, ils me donnent deux burgers. Un végétarien pour moi et un pour les SDF de la station de la mode piquet. C'est chouette, ça me change de mon expérience passée en restauration. Je ne sens plus la cigarette et la Guinness quand je rentre chez moi. Et coup de chance, une autre amie, mais cette fois-ci qui est avec moi en cours, me dit que son entreprise recrute en alternance et que cela pourrait être ma porte de sortie pour quitter cette entreprise qui ne me paye pas. J'appelle mon école tous les jours en leur disant que j'ai faim, que je ne sais pas quand est-ce que je vais être payée, mais l'école n'a pas de recours et me dit qu'elle va forcément me payer à un moment. Et là, j'appelle l'école en disant on me propose un autre contrat, je vais passer les entretiens, si je l'ai, est-ce que je peux partir ? L'école me fait comprendre que non, mais que pour moi elles vont me faire une fleur. Je passe l'entretien, j'ai le job. Dans le doute, je continue quand même à vendre des burgers parce qu'on ne sait jamais, mais uniquement le week-end. Donc je peux aller aux anniversaires de mes amis, je peux aller en date parce que c'est très dur d'avoir une vie sentimentale quand on travaille le jour et la nuit. j'ai eu quelques petites histoires mais c'est aussi des serveurs ou des barmans, c'est compliqué de trouver un rythme pour avoir un date et j'ai un peu le sentiment de pouvoir enfin avoir une vie comme mes amis. Mes amis ne travaillent pas le week-end, elles vivent toutes encore chez leurs parents mais je peux avoir mes soirs de la semaine où je peux juste réviser et voir des gens et pas uniquement aller servir des pintes. Mon rapport à l'argent n'a toujours pas changé. Je ne cherche plus des pièces dans la rue, je les cherche dans les endroits où je bosse. donc au restaurant, je regarde si un client a fait tomber un centime à la fin du service, je compte tout ce que je mange et tout ce que je dépense. Si j'ai un dîner avec des amis au restaurant, je dis que je n'ai pas faim. C'est faux, j'ai mangé des nouilles instantanées chez moi juste avant et comme ça, je n'aurai qu'à payer une entrée, un dessert ou une boisson. Mes amies comprennent très bien ce petit manège mais elles vivent chez leurs parents, elles ont toujours de l'argent de poche et elles ont plus de moyens que moi car je les connais depuis l'enfance et elles savent très bien que je suis un peu la pauvre du groupe, la moins privilégiée car c'est l'histoire que je raconte, c'est l'histoire que ma mère me raconte. J'ai toujours été mise en opposition avec mes amies qui ont grandi dans le même quartier que moi donc elles ne sont pas surprises mais ils peuvent leur arriver de me faire des courses ou de m'inviter. Je vois encore ma mère, elle est dans le même quartier que mes grands-parents que j'affectionne beaucoup. Je la croise à des événements familiaux, elle peut désormais me payer un gâteau d'anniversaire ce qui est assez chouette, je peux souffler mes bougies sur un vrai gâteau. On ne parle pas trop d'argent, je ne lui dis pas combien je gagne, je me dis qu'elle n'a pas à le savoir, je ne sais pas si elle va être envieuse parce qu'elle est toujours au chômage ou si elle va s'inquiéter. Mon objectif est de ne jamais inquiéter ma famille. Je ne dis pas que je bosse le week-end jusqu'à minuit ou 5h du matin, je dis que je finis à 22h. Je ne raconte pas toutes les petites choses que je fais pour gagner de l'argent. Personne ne sait que je travaille sur un marché et tous les différents jobs que j'accumule car je n'ai pas envie d'inquiéter ma famille comme moi je m'inquiète pour ma mère et comme je m'inquiète pour moi de finir à la rue ou de finir sous un pont à vendre des marrons. Je pourrais le faire, je suis prête à faire n'importe quel job, il n'y a aucun job qui est honteux pour moi tant que j'ai un salaire. Après plusieurs années de galères, j'ai enfin une vraie alternance. Je suis toujours dans mon appartement de 20 mètres carrés et j'ai un travail toujours le week-end où je vends des burgers. J'arrive à avoir mon Master 2. Je suis très fière car mon grand-père n'a même pas le bac donc c'est quand même assez prestigieux pour ma famille. Tout le monde est très fier de moi et je dois chercher mon premier vrai travail. Je rejoins donc ma première agence de publicité. C'est très prenant. Je pensais avoir des horaires du bureau et pouvoir continuer à travailler au restaurant de burgers le week-end mais nous sommes en sous-effectif. Je découvre ce que le terme charrette et nuit blanche signifient. J'ai tellement peur de perdre ce travail et j'aime ce que je fais que je décide de mon propre gré d'arrêter de travailler au restaurant de burgers le week-end car en fait le week-end je travaille sur les dossiers des clients dans l'agence de pub où je travaille et je n'ai pas envie de finir à minuit tous les jours au travail. C'est malheureusement ce qui arrive. Je fais du 10h à minuit du lundi au vendredi et je travaille les samedis et dimanches sur les dossiers pour avancer. C'est mon premier CDD il dure neuf mois je veux être valorisée dans mon travail je veux être reconnue dans mon travail je veux être sûre que je fais du bon travail je n'ai aucune envie de finir au chômage comme ma mère. finalement je travaille tellement que je me retrouve un jour à essayer de nettoyer mon écran d'ordinateur car il est vraiment flou et je ne me rends pas compte qu'en réalité c'est moi qui pleure et que je pleure sans me rendre compte là je me dis que je ne vais pas rester à cet endroit et qu'à la fin de mon contrat il faut que je parte. Ça fait plusieurs années que je vois mes amis passer le permis partir en week-end partir en vacances avec leurs amoureux là je me dis cette fois-ci tu prends soin de toi et tu te casses et tu prends deux mois de vacances toutes les vacances que tu n'as pas eues tu les prends maintenant et pour payer des vacances il faut bosser. Je quitte donc ma première agence de publicité et là je bosse en bar sans m'arrêter. Je quitte mon studio je trouve une sous-location et j'ai un objectif de deux mois pour faire le maximum de fric pour pouvoir me payer deux mois en Asie. Je ne sais pas si j'aurai le droit au chômage je sais que je ne vais pas demander d'argent à ma famille c'est à moi de me débrouiller seule pour faire de l'argent. Je bosse donc du lundi au dimanche dans cinq bars et restaurants différents. Du lundi au vendredi je fais l'ouverture et le déjeuner dans un restaurant de touristes un peu huppé. De 17h à 2h du matin je ne suis plus serveuse je suis désormais chef de rang dans un bar pour touristes le long des quais c'est assez chouette l'équipe est super sympa c'est vraiment ma meilleure expérience. Et comme on ne s'arrête pas là le week-end le samedi et le dimanche je bosse en brunch de 10h à 18h sans pause le samedi soir je fais en plus des extras dans un petit bar où je fais serveuse barmaid un peu tout. L'objectif c'est d'encaisser le max de blé pour pouvoir partir deux mois en Asie sans devoir demander un prêt à la banque ou devoir taper dans mon découvert surtout que je suis très fière de moi après tant d'années à travailler en restauration j'ai pu rembourser le prêt que j'ai pris à la banque pour payer mes études le prêt que j'ai pris pour me baisser mon appartement toute seule en deux ans c'est impressionnant en deux ans je peux rembourser 12 000 euros c'est improbable mais c'est aussi des années à me nourrir de pâte à l'eau des années à boire les bières les moins chères et les plus dégueulasses aller dans des bars où je ne paye pas mes boissons et ne m'habiller qu'en friperie avec des t-shirts à 4 euros car non je ne peux pas avoir les dernières paires de talons à la mode je pars deux mois avec des amis d'école le premier mois est assez dur pour moi car elles ne se révèlent ne pas être si sympathiques que ça et moi c'est la vraie fois de ma vie que je prends l'avion que je pars que je découvre je suis un peu un peu en retard j'arrive au Vietnam et tout est différent mais j'ai envie de pleurer tous les jours finalement j'ai quitté cette agence de publicité pour me retrouver dans le même état car ça ne se passe pas très bien avec mes amis donc je prends mon courage à deux mains et je leur annonce que je vais faire le second mois toute seule je leur dis c'est important pour moi je pense que je ne ferai plus jamais d'aussi grandes vacances de toute ma vie j'ai vu que c'était safe d'être trois femmes en Asie donc je vais faire le Cambodge toute seule c'est ce que je fais et là c'est une libération parce que maintenant j'ai un peu les codes je peux aider un tuktuk je peux manger dans la rue je peux me relaxer je voyage seule je peux faire ce que je veux je ne dépends pas d'un job je ne dépends pas de l'argent car j'en ai comme j'ai mis de côté je ne dépends pas des heures de mes amis j'ai enfin du temps pour moi chose que je n'ai jamais eue j'ai toujours travaillé j'ai toujours enchaîné les choses j'ai toujours pensé à l'argent 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 et là si juste je veux me balader pendant trois heures et bien c'est juste pour moi et si je veux faire un trek dans la jungle où j'ai cru que j'allais mourir je le fais et c'est génial et je rentre en France et je suis super fière de moi mais je rentre en France je n'ai pas d'appartement mes affaires sont disséminées chez plusieurs amis je n'ai pas de travail donc là là il faut se speeder et là il faut trouver un taf je signe un CDI mais le travail est d'après Chartres dans la petite ville de la Loupe j'habite à Clichy j'ai trouvé une colocation donc je me lève tous les matins à 5h je prends le train de 6 ou 7h à Montparnasse j'arrive à 8h à la gare de la Loupe je pars à 17h j'arrive chez moi il est 21h et je continue le week-end à travailler dans un des restaurants de touristes où je travaillais pour me payer mon voyage en Asie je tiens ce rythme pendant 2 mois une semaine après j'ai un ami qui m'écrit il me dit Karine avec ma boîte de production j'ai les moyens de gagner un très très gros client international dans la cosmétique de luxe mais pour ça il me faut quelqu'un qui bosse en pub est-ce que ça t'intéresse ? je lui dis ok je commence quand ? donc j'ai 23 ans et à 2 on gagne le contrat d'une énorme marque de cosmétiques c'est la fierté mais incroyable finalement on commence à beaucoup trop travailler avec mon ami moi en même temps je me mets en freelance je travaille pour une agence de publicité à côté une agence pour laquelle je rêvais de travailler donc je suis très fière de moi mais c'est pas assez donc je retourne à ma solution de départ et je retravaille en restauration un jour mon ami me dit écoute Karine je suis épuisée t'es épuisée on n'en peut plus est-ce que ce serait pas le temps qu'on arrête toi et moi je t'adore j'adore travailler avec toi c'est rare de trouver quelqu'un avec qui on est amis avec qui on peut très bien travailler il me dit là je pense qu'on tire trop sur la corde toi et moi et peut-être qu'il faudrait qu'on arrête et qu'on cherche chacun un CDI moi je rejoins une start-up pour laquelle j'aurais rêvé de travailler depuis super longtemps et j'arrête enfin la restauration je me dis c'est terminé et je fais un pari sur moi-même je me dis cette fois-ci Karine c'est fini t'arrêtes les deux boulots trois boulots quatre boulots cinq boulots maintenant tu ne fais que un seul boulot et c'est tout même si la paie n'est pas aussi mirobolante que quand j'accumule les jobs je dis maintenant ça suffit en fait tu vas enfin fêter le nouvel an tu vas enfin fêter ton anniversaire et tu vas fêter ton CDI avec tes potes et non le week-end tu vas faire la grasse mat et ça va être incroyable et c'est incroyable donc j'ai enfin rejoint le job de mes rêves je peux enfin me permettre donc plus travailler en restauration du coup je quitte ma coloc c'est un petit peu tendu et je prends un autre studio c'est un quartier assez mignon et je suis assez contente car j'aime mon boulot je suis très amoureuse du garçon avec qui je suis je peux partir en week-end je découvre ce que c'est de partir en week-end avec son amoureux pendant trois jours mais comme je suis seule à mon poste on me fait souvent comprendre que je ne peux pas prendre une ou deux semaines de vacances donc je me retrouve beaucoup à poser de vendredi ou de lundi et rebelote depuis mes deux mois en Asie je n'ai toujours pas eu de vraies vacances et je me dis qu'il y a tellement pire je ne vends plus de burgers je ne sens plus la bière quand je rentre chez moi pour moi c'est idyllique trois ans passent et j'ai un peu fait le tour de mon poste je me dis que une personne plus jeune et plus passionnée pourrait peut-être apprécier ce challenge donc je décide de quitter cette entreprise j'ai depuis un extrêmement bon CV on me contacte toutes les semaines sur LinkedIn pour me démarcher donc je me dis prends un mois de repos repose-toi et tu trouveras un nouveau job on est début 2020 je me retrouve donc au chômage en attendant de trouver le nouveau job de mes rêves c'est un petit chômage comme il est basé sur mon petit salaire j'en profite aussi pour déménager dans un plus grand appartement car je pense que j'aurai un très très gros salaire et là arrive le confinement j'ai un super appartement avec un très gros loyer mais un très petit chômage donc j'ai 40 euros pour faire toutes mes courses tous les mois je me dis que ça va passer que j'ai trouvé un emploi j'attends je me demande si peut-être je peux avoir un travail alimentaire comme caissière ou vendeuse mais après 8 ans à travailler en restauration mon dos est totalement fracassé j'ai eu une dernière discale je ne peux pas rester debout très longtemps ni assise très longtemps ça me semble compliqué les bars sont fermées donc je ne peux pas retravailler en bar ou en restauration et si je démarre un nouveau travail je serai au SMIC comme je n'ai pas d'expérience en tant que vendeuse et le SMIC c'est ce que me donne Pôle emploi juste la majorité part dans mon loyer je vis sur mon découvert je vide mes placards je cuisine tout ce qui est possible je découvre l'orée sans sel les pâtes sans huile mettre un bouillon cube dans un verre d'eau c'est totalement immonde et on arrive au stade où ça fait deux mois j'ai perdu 25 kilos mes repas consistent à me remplir une pinte d'eau et à me dire que ça va être mon repas c'est très dur c'est la deuxième fois de ma vie que j'ai faim je ne peux pas demander à mes amis de me faire des courses ils ne vont pas se déplacer c'est le confinement moi je suis une personne à risque je n'ai aucune envie de tomber malade ou de le refiler à une personne en faisant mes courses et c'est dur et j'ai des très bons amis donc une amie m'appelle et me dit Karine c'est plus possible il faut que tu demandes de l'aide et elle se m'a appelé tous les jours tous les jours elle me dit fais une cagnotte en ligne fais une cagnotte en ligne je lui dis non les cagnottes en ligne c'est pour les personnes qui sont virées de chez eux qui vont à la rue ou qui ont besoin d'une opération type une une mammectomie ce type de choses j'ai un toit c'est dur mais j'ai toujours un toit je ne peux pas me permettre le privilège de demander de l'argent à chaque fois je me dis que je vais m'en sortir que je peux juste manger un bol de riz dans la journée que ça va suffire ou juste boire de l'eau ça va couper ma faim tous les jours je rêve de me faire une pizza c'est mon obsession mais je vois très bien que je commence à mourir un petit feu ce n'est pas tenable mais je suis quelqu'un de très résilient et j'espère qu'il y aura vite une issue positive pour moi donc je crée une cagnotte en ligne en me disant foutu pour foutu j'ai rien à perdre je la mets en ligne le titre c'est j'ai faim j'explique la situation je précise bien sûr que si les gens n'ont pas d'argent qu'ils gardent leur argent j'ai très honte de demander de l'argent je poste la cagnotte en ligne je sors faire mes courses de la semaine donc un sachet de riz je suppose une boîte de pois chiches et peut-être une boîte de sauce tomate si c'est la fête mes courses ont duré 15 minutes je rentre j'ouvre l'ordinateur en ayant toujours honte de voir la cagnotte et là je vois le montant 700 euros s'afficher je pleure je pleure mais toutes les larmes de mon corps je suis tellement contente je me dis mais je l'ai juste posté sur Twitter je regarde qui a donné il y a des inconnus des gens que je ne connais pas il y a des amis je reconnais qui ont donné 50 euros 20 euros qui me mettent un petit mot en disant bon courage Karine il y a des inconnus qui me donnent 100 euros en disant je n'ai jamais eu fin de ma vie je ne sais pas ce que c'est bon courage voilà mais je suis tellement contente je ressors faire des courses c'est trop bien et je suis trop contente je crois que je m'offre une petite bouteille de vin qui coûte 4 balles pour fêter j'appelle mon amie je lui dis mais tu te rends compte et elle me dit attends regarde les gens donnent encore et je suis tellement contente et je pleure de joie je me réveille le lendemain la cagnotte a dépassé les 3000 euros je vais me l'acheter ma pizza alors j'ai fait maison je me fais une sauce tomate maison pendant une heure elle est immonde et je vais manger ma pizza et en 3 jours j'arrête la cagnotte on m'a donné 7000 euros je ne dis pas à ma famille que j'ai fait une cagnotte mais le confinement est terminé je peux enfin revoir mes grands-parents que je voyais tous les dimanches ma famille sait très bien que je suis au chômage et on me demande du coup comment t'as fait pendant le confinement et là j'ai plus honte tellement j'ai trouvé cette solidarité autour de cette cagnotte incroyable je ne dis pas la somme parce qu'on ne parle pas d'argent dans ma famille c'est sale on ne dit pas les montants les personnes qui savent se tenir ne parlent pas d'argent je dis juste c'est incroyable j'ai fait une cagnotte en ligne que j'ai mise sur internet et des gens m'ont donné de l'argent et du coup j'ai pu me payer à manger là je vois que personne ne comprend dans ma famille je crois que ma mère me regarde incrédule mes grands-parents la regardent ils baissent les yeux je ne comprends pas trop mais moi je suis dans l'euphorie je suis tellement contente je dis bah oui j'ai pu me payer à manger là j'ai pu me payer du chocolat je suis trop contente et on change de sujet avec ce que tout le monde raconte comment s'est passé son confinement la semaine suivante ma mère m'appelle elle me dit Karine on est reconfiné tu as évoqué ta cagnotte auprès des grands-parents quelle est la situation financière actuelle donc je lui dis que tout est parti en frais médicaux et en reboursement de tous les amis qui m'avaient prêté de l'argent mais que je suis plus sereine car je peux de nouveau taper dans mon découvert et j'ai fait des énormes courses mes placards sont remplis donc je suis prête cette fois-ci à affronter ce second confinement ma mère me dit écoute on a discuté avec les grands-parents suite au dimanche dernier et ils aimeraient t'aider de combien as-tu besoin je trouve ça très généreux de leur part moi 20 euros ça m'irait très bien 20 euros c'est bien même 10 euros ça me va ma mère me dit non non il me faut un budget réfléchis regarde tes factures et tu me rappelles donc je réfléchis j'ai pas envie de demander de l'argent à mes grands-parents mais en même temps j'essaie d'estimer comment demander un peu d'argent sans que je sois trop dans le rouge et que je peux continuer de me permettre un certain style de vie ce qui veut dire m'acheter de la sauce tomate et de l'huile d'olive je rappelle ma mère et donc je lui dis que je pourrais peut-être avoir 200 ou 300 euros et elle me dit on peut demander 500 je pense 500 ce serait bien et je lui dis ah oui 500 ce serait incroyable 500 euros elle me fait un texto le lendemain elle me dit c'est bon ils m'ont viré les 500 euros je te fais un virement alors là je suis tellement contente je les remercie je les appelle pour les remercier c'est incroyable 3 mois passent pendant 3 mois je continue à chercher du boulot il n'y en a pas forcément et du coup là je me dis bon ça suffit mets-toi en freelance et là je gagne un énorme contrat pour une grande marque dans la mode j'arrive à négocier un gros contrat même si je sais que je vais avoir des horaires très durs je suis fière de moi j'ai réussi en deux semaines à trouver un client on est re-déconfiné je vais voir mes grands-parents ils me demandent si j'ai trouvé du travail et je dis à mon grand-père oui papi j'ai trouvé un travail je commence dans une semaine il me dit mais comment ça va aller est-ce que tu vas bien gagner ta vie et là je lui dis oui papi enfin là je vais très bien gagner ma vie je rentre chez moi ma mère m'appelle elle me demande si j'ai encore besoin d'un coup de main financier je dis oui si c'est possible car comme je suis freelance les clients vont me payer d'ici un à trois mois donc si les grands-parents peuvent m'aider une dernière fois c'est avec grand plaisir mais si c'est dur pour eux qu'ils gardent leur argent je vais me serrer la ceinture je l'ai déjà fait et je sais le faire là elle me dit écoute Karine je vais voir ce que je peux faire mais juste la prochaine fois qu'on te demande si tu as bien gagné ta vie ne réponds pas oui car quand on gagne bien sa vie et bien on met de côté et elle raccroche en fin 2022 mon grand-père nous quitte c'est très dur pour moi car c'était mon seul grand-père que j'ai connu il a toujours été mon garant pour tous mes différents appartements on avait pas mal de choses en commun on avait les mêmes passions pour le dessin la littérature la poésie la cérémonie est organisée par ma mère et ma tante donc je vais à l'enterrement seule c'est très dur je fume une cigarette avec ma tante on parle de la cérémonie de comment ça s'est passé et j'aime beaucoup ma tante c'est une personne très sympa mais ma mère m'a raconté beaucoup d'histoires sur elle donc je ne sais jamais trop où est la vérité je ne sais pas si je peux faire confiance à ma tante il y a souvent eu des petites histoires des ondits sur est-ce que ma tante n'aurait pas volé des bijoux de ma grand-mère est-ce qu'elle n'utiliserait pas la carte bleue de mon grand-père pour lui prendre de l'argent toutes ces petites choses que me dit ma mère donc j'adore ma tante mais là encore une fois on parle d'argent c'est toujours compliqué dans ma famille et donc ma tante lance le sujet en me disant mais tu te rends compte Karine maintenant que papy est parti c'est ta mère qui a procuration sur les comptes de ta grand-mère mais uniquement elle et pas moi je n'ai pas forcément envie de lui rappeler toutes les histoires qu'on m'a racontées je la regarde donc je dis écoute Catherine si je peux me permettre c'est un peu délicat je ne suis pas sûre que tu sois forcément un exemple d'honnêteté donc je peux comprendre ce choix qu'a fait ma grand-mère là elle se tourne vers moi elle me fait pardon Karine en termes d'honnêteté je pense que ta mère ne peut pas trop la ramener je fais comment ça ben attends pour toutes les années où les grands-parents l'ont aidé financièrement enfin tu sais que c'est écrit dans un contrat que ta mère doit me rembourser tout l'argent que les grands-parents lui ont filé donc ta mère me doit 900 000 euros donc là je suis estomaquée je me demande si c'est vrai c'est une énorme somme que je n'arrive même pas à visualiser je me tourne vers ma tante et je lui dis mais comment ça ? je lui dis mais Karine réfléchis tu connaissais le salaire de ta mère tu vois l'appartement où vous viviez à ton avis d'où venait l'argent ? comment est-ce qu'elle a pu vous payer des collines de vacances ? comment est-ce qu'elle a pu t'envoyer dans un lycée privé ? donc là je vois ma vie défiée sous mes yeux toutes les fois où je ne pouvais pas me resservir à table toutes les fois où j'ai menti à mes amis en disant que je n'avais pas faim au restaurant quand j'ai eu un mois pour partir de chez ma mère et toutes ces années à être comparée à mes amis aux autres familles de l'arrondissement où on a grandi alors qu'en fait en fait il y avait de l'argent mais je ne le savais pas mes grands-parents le savaient ma tante le savait ma mère le savait mais mon frère et moi on a enchaîné tous les deux les petits boulots en restauration à se saigner pendant des années j'ai viré de l'argent à ma mère tous les mois car j'avais peur qu'elle finisse à la rue où elle me disait qu'elle devait ramper pour demander 500 euros à mes grands-parents alors que tous les mois elle leur faisait un coup de fil et qu'elle avait un virement là je ne comprends pas donc je me dis tu n'as pas toutes les informations tu ne sais pas si ta tante dit la vérité attends un peu si c'est l'enterrement de ton grand-père tu vas boire une coupe de champagne et tu attends le soir même je ne souhaitais pas être toute seule je retrouve donc mes amis d'enfance qui m'ont donc connue depuis mes 11 ans et je leur dis j'ai une histoire à vous raconter que je viens d'apprendre à l'enterrement de mon grand-père en fait ma famille est riche donc là mes amis me regardent elles ne comprennent pas trop en fait mon grand-père a aidé ma mère financièrement pendant des années ma tante m'a dit que mon grand-père a aidé financièrement ma mère et que le total de la somme est de 900 000 euros et là je vois la surprise et la colère monter chez mes amis et elles sont en fait plus en colère que moi ils disent mais ce n'est pas possible ta mère a passé tout le temps à te faire passer pour la pauvrette du groupe alors qu'en fait il y avait de l'argent c'est un peu étonnant car moi je suis avec ma pinte je ne réalise toujours pas l'histoire et je vois toutes mes amies qui sont en colère à ma place donc j'en dis écoutez je vais me renseigner voir si c'est vrai je ne verrai pas ma tante me dire un mensonge aussi gros mais je pense que ça explique beaucoup et mes amis aussi commencent à connecter les points et je dis bah oui si ta mère touchait 200 euros par mois ce n'était pas logique par rapport aux charges de votre appartement elle commence aussi à relier tous les points et en fait à refaire toute ma vie se dire bah ok maintenant on comprend mieux en fait comment ta mère a pu se permettre de rester dans cet appartement de ne pas le vendre pourquoi est-ce qu'elle n'a jamais pris un petit boulot alimentaire comme toi tu l'as fait maintenant ça semble logique et c'est clair pour nous les semaines passent et je retrouve mon frère pour des jeux ensemble car nous avons certains membres de notre famille qui sont venus à Paris donc on en profite pour les retrouver j'échange des mesbasses avec mon frère où je lui explique la révélation que m'a fait ma tante et il me regarde il me dit mais Karine c'est sûr qu'il y avait de la thune la différence c'est que moi ma mère m'a demandé de partir à 19 ans mon frère Jumeau est resté jusqu'à ses 29 ans donc il est resté 10 ans de plus chez ma mère donc je pense qu'il a pu plus voir comment elle gérer son argent son style de vie il a mon avis plus d'informations comme si j'avais fermé les yeux pendant des années comme si j'étais un peu bête il me dit mais non c'est sûr qu'il y avait de la thune c'est sûr qu'il y avait du pognon enfin réfléchis il n'est pas aussi surpris que moi et du coup je lui révèle un peu quelle était la vie pour moi je lui dis mais moi je ne comprends pas elle m'a demandé de partir à 19 ans pendant des mois je lui virais 750 euros tous les mois en fait tu ne te rends pas compte c'est quand même le nombre d'années où je n'avais fait que travailler et où je lui donnais de l'argent alors qu'en fait elle n'en avait pas besoin mon frère découvre tout ça il est un peu estomaqué je vois qu'il a du mal à processer l'information mais on est avec notre famille on est aussi là pour profiter du déjeuner le déjeuner se termine bien et je rentre chez moi ma mère m'invite à dîner chez elle et à la fin du dîner elle demande aux jeunes filles qui louent ma chambre à celle de mon frère si elles peuvent nous laisser pour avoir un petit moment d'intimité ma mère se tourne vers moi et me dit Karine Valentin m'a appelé il m'a dit que vous avez déjeuné ensemble et il m'a demandé si c'était vrai que une fois tu m'as donné 700 euros j'ai dit à ma mère bah non pas une fois c'était pas 700 elle me dit non non Karine je sais une fois tu m'as donné 700 euros je me répète je lui dis bah non plusieurs fois je t'ai viré 750 et là elle m'interrompt elle me dit Karine je me souviens très bien de cette fois où tu m'as donné 700 euros et elle commence à pleurer elle me dit tu es une fille tellement généreuse tu as toujours été généreuse avec moi je me souviens que quand tu m'as viré cette somme j'en ai parlé à mes amis en disant que tu es vraiment une fille incroyable et vraiment merci car sans toi on aurait vraiment fini à la rue d'un coup elle arrête ses larmes elle me tend une enveloppe elle me dit c'est bon j'ai réglé ma dette moi je ne comprends pas trop sur l'enveloppe il y a écrit Karine j'ouvre l'enveloppe et là il y a 700 euros en cash je lui dis mais comment ça elle me dit non si tu l'as dit à ton frère c'est que tu estimes que j'ai une dette envers toi et c'est bon j'ai enfin réglé ma dette je lui dis que non j'ai enfin enfin un travail confortable que je n'ai pas besoin de cet argent qu'elle le garde pour elle en plus elle a la retraite si elle me dit non non vraiment Karine prends cet argent il est à toi je te le dois suite à ce dîner je me rends compte qu'elle est vraiment à côté de la réalité qu'elle ne se rend pas compte des années de sacrifice pour moi et qu'elle ne se rend pas compte de tout ce que j'ai fait et je décide de ne plus voir ma mère je la croise à des événements familiaux mon anniversaire ou son anniversaire ou l'anniversaire de ma grand-mère mais j'essaye de l'éviter au maximum car le temps passe et plus le temps passe plus je raconte cette histoire à des amis et plus je vois que les gens sont choqués et plus je me dis que c'est pas normal et je déteste le mensonge elle m'a menti sans mentir pendant des années et c'est trop pour moi quand je la vois maintenant tout ce que je vois c'est moi qui suis bloquée par un labago à 21 ans car j'ai trop travaillé c'est moi qui me prive de vacances c'est pas possible en fait je ne peux pas être confrontée à cette réalité c'est trop dur pour moi de me dire que pendant des années j'ai cru que j'étais la petite pauvre de mon groupe d'amis j'ai cru que je devais me sacrifier et travailler sans m'arrêter car l'argent c'est toujours plus important que tout alors qu'en fait il y avait de l'argent mais je ne le savais pas et peut-être qu'elle touchera de l'argent un jour que je ne verrai pas parce que je ne sais pas comment elle gère ses finances en fait je ne connais pas l'histoire de ma famille je ne sais pas si on est riche si on est des moyens riches si en fait l'argent est mal géré je ne sais rien de mon histoire et de ma vie de famille et j'ai un peu été bernée pendant des années et ça me rend ça m'énerve en fait ça m'énerve beaucoup entre temps j'essaye d'investiguer pour savoir si ce que m'a dit ma tante est vrai et elle me donne des preuves j'ai des photos à l'appui de tous les chèques que ma mère encaissait au nom de mon frère et moi de la part de mon grand-père pour ensuite se les virer sur son coût en banque je vois la liste de tout je vois le contrat spécifiant que mes grands-parents aimeraient que ma mère reverse la même somme qu'elle a eu à ma tante car mes grands-parents aiment beaucoup que tout soit égal la somme n'est pas de 900 000 euros car il y avait aussi des francs c'est un peu compliqué on est plus autour des 700 000 euros j'apprends aussi qu'en réalité mes grands-parents sont multipropriétaires et je n'ai pas envie de me confronter à ma mère je n'ai aucune envie d'être en conflit avec ma mère je suis toujours dans le deuil de mon grand-père j'ai beaucoup de choses à gérer dans ma vie et je ne sais pas ce qu'elle va me dire en face et je n'ai pas envie d'être confrontée à elle et qu'elle me mente ouvertement en face en fait je ne pourrais pas supporter ce cirque je sais que je vais sûrement me mettre en colère et exploser c'est une émotion que je déteste la colère ce n'est pas qui je suis je n'ai pas envie que ça révèle quelque chose en moi que je n'aime pas j'ai l'épreuve ma tante m'a envoyé toutes les photos l'argent m'a pourri la vie je n'ai pas envie d'ouvrir un énième chapitre où on va encore parler de fric depuis ma situation professionnelle stable j'ai un bon salaire je peux me payer ce que je veux à manger et c'est très compliqué car je suis vraiment traumatisée du confinement si je me dis ce mois-ci serre un peu la ceinture Karine dépense-moi j'ai automatiquement envie de pleurer je me revois dans le confinement à boire des verres d'eau c'est pas possible en fait je veux manger la meilleure marque de pâtes je veux manger que des choses qui soient gustativement intéressantes je ne vais pas acheter un vin de mauvaise qualité alors je regarde toujours le prix au kilo je fais mes courses dans des supermarchés moins chers parce que quitte à avoir de la bonne qualité on va pas non plus débourser une somme astronomique je ne veux plus jamais avoir faim de toute ma vie ce mois-ci je me suis offert 1200 euros de tatouage j'en suis contente je ne les regrette pas parce que pendant des années je rêvais de m'offrir des vêtements des beaux restaurants des voyages et je ne l'ai pas fait j'ai des années de frustration donc maintenant c'est l'inverse c'est too much je dépense à volo mais je suis tellement contente car je me fais des cadeaux je peux me permettre de m'offrir toutes ces choses dont j'ai rêvé je me suis offert un Tamagotchi hier j'ai toujours rêvé d'avoir un Tamagotchi je passe mon temps à checker mon compte en banque mais j'ai enfin le luxe de pouvoir me payer toutes ces choses dont je rêvais enfant j'ai même des kits pour faire des scooby-doo et je suis trop contente et c'est génial parce que je ne sais pas qui a dit l'argent ne fait pas le bonheur mais cette personne n'a jamais eu faim non avoir de la thune c'est trop bien on est des êtres humains on sait ce que c'est d'être en galère parfois la vie c'est pas toujours facile si j'ai de l'argent je t'enfile si j'en ai pas je te fais à manger chez moi mais tant que je suis dans le train de la thune je vais faire pas mal de stations je t'ai pas mal je t'ai pas mal si j'ai de la thune Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septemours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur Slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de transferts. Deux fois par mois, Transfert Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur Slate.fr slash Transfert Club. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transferts.slate.fr. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501